Des moments qui resteront gravés dans nos mémoires. Au Jeu des îles, l'île de la Réunion brille dans l'océan Indien et Saint-Denis fait briller la Réunion. De leur préparation à leur plus grande performance, c'est ensemble que nous écrivons l'histoire. Dans cette émission, embarquez en exclusivité avec nous. C'est ici que tout a commencé. Jeudi dernier, la Réunion pose ses premiers pas sur le sol malgache. En tout, près de 500 sportifs, parmi eux, 250 dionisiens prêts à tout donner pour leur rire. J'avoue, c'est un peu de porter ce maillot avec écrit Réunion dessus, c'est une très grande fierté. C'est tous les 4 ans, vraiment, pour nous, c'est nos mini-jeux olympiques. C'est une île en forme, nous étions dans les meilleures conditions pendant toute notre préparation. Je viens ici pour gagner, je prie, c'est d'y aller. Après cette arrivée triomphante, direction les chambres d'hôtel, au programme Installation et Entraînement, avec les derniers petits réglages avec Madame la Mère. Le Féculité ou à nous, on ne pourra jamais encore plus. Quand j'ai mis les gants avec elle, franchement, elle était très forte. Le mieux de droite, de gauche. Quand on est en compétition, on n'est pas fait de béton, on est des êtres humains. Et on a besoin de sentir le soutien, la confiance. On les aime, on a confiance en eux, et on donne tout ce qu'on a. Des frissons et des émotions fortes, tous nos athlètes ont vécu une cérémonie d'ouverture extraordinaire. De la célébration à la découverte de l'histoire de Madagascar. Gonflés à bloc, tous ne rêvent que d'une chose, démarrer dès maintenant leur compétition. Retenez bien son nom, Stéphanie Lorette aura marqué l'histoire de ses jeux. Elle obtient la première médaille réunionnaise, une grande première, remise par Erika Barège, tout un symbole pour un Saint-Denis, capitale sportive. C'est énorme de se dire que je lance le coup de feu sur les médailles. Un flot d'émotions, il va me falloir un petit temps pour atterrir. Après, Stéphanie place à la première médaille d'ordre jonisienne, avec un parcours exceptionnel. Clément Grimaud ouvre la voie comme son père, il y a quelques années. Je vais bientôt te rattraper, là ça fait déjà deux médailles d'or. Il en a dix, c'est le plus médaillé, mais j'arrive, j'arrive. Taekwondo, natation, judo, basket, les disciplines se succèdent et les médailles s'enchaînent pour la Réunion et nos Dionysiens. Vous l'aurez compris, Saint-Denis continue d'investir sur le sport et l'humain. Rendez-vous cette semaine encore pour suivre tous leurs exploits. Quand on est là, on est là, quand on est à la Réunion, on est là aussi. On est là avec vous, on est là tout le temps, on est fiers de vous et que vous allez gagner. Allez la Réunion ! Sous-titrage Société Radio-Canada